... Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonfureil. Le président de la République, chef de l'État, Bazou Mohamed, a présidé ce matin au centre Matma Gandhi de Niamey la cérémonie officielle d'ouverture de la 9e session du Forum Régional Africain sur le Développement à Durabla. Cette rencontre annuelle durera trois jours et a réuni plusieurs participants des pays d'Afrique. D'autres précisions dans ce compte-rendu. C'est environ 4000 participants qui sont à Niamey, parmi lesquels des décideurs de haut niveau et des experts gouvernementaux et bien d'autres organisations intergouvernementales de la société civile et du secteur privé pour la rencontre annuelle sur le développement durable à travers la 9e session du Forum Régional Africain sur le Développement Durable. Ce Forum Régional de Niamey nous offre l'occasion de renforcer la solidarité régionale et multipartite, d'évaluer en permanence les progrès accomplis et d'identifier des solutions viables pour faire face aux défis. Le président de la République, à l'ouverture de cette session, a situé le contexte dans lequel se tient le présent Forum. La présente session du Forum Régional dont le thème est « Accélérer la reprise inclusive et verte après de multiples crises et la mise en œuvre intégrée et complète de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063 » intervient à un moment crucial pour notre continent, confronté à de multiples problèmes aussi complexes les uns que les autres. Problèmes liés notamment à l'accès à l'eau, à l'énergie propre, aux nouvelles technologies, aux difficultés d'accès au financement durable pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Le chef de l'État a également insisté dans son intervention sur la problématique de l'eau potable dans les pays africains. Sur la question de l'eau, dont la gestion saine et durable est essentielle pour l'atteinte de l'ODD et relatif. Cela passe par la mise en place de programmes stratégiques et intégrateurs dans nos efforts de préservation de cette ressource au regard du contexte mondial marqué par de fortes compétitions en la matière. Je vous invite à orienter vos réflexions dans cette direction de manière à permettre à la rencontre de Niamey de porter haut le message de l'Afrique au prochain forum mondial de l'eau qui se tiendra en mars 2023, très bientôt donc à New York aux États-Unis. Organisé conjointement par la Commission économique pour l'Afrique et le gouvernement du Niger en collaboration avec l'ensemble des partenaires à tous les niveaux, le présent forum de Niamey a été une occasion pour l'ensemble des intervenants et partenaires de rappeler et rélever la nécessité des actions collectives, surtout autour de l'autonomisation des jeunes et des femmes, pour enfin rélever les défis. Au cours de cette session, un examen approfondi sera entrepris sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des cinq objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais également d'échanger sur des expériences concrètes permettant de rélever les défis auxquels font face les pays africains. Le groupe multipartite de concertation du dispositif national ITIE Niger a tenu ce matin à Niamey sa première réunion au titre de l'année 2023. Au cours de cette rencontre, les préparatifs pour l'évaluation du Niger au niveau en avril prochain, au centre donc de cette réunion, la première du jardin 2023. D'Oté d'État avec Youssouf Haidera et Lucova. Cette première rencontre du groupe multipartite de concertation du dispositif national pour la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Niger, en plus de l'examen et adoption des procès-verbaux antérieurs, sera le cadre pour l'examen et la validation du plan d'action de la validation, ainsi que les termes de référence pour cette dernière. Un exercice qui requiert la contribution de l'ensemble des participants, affirme le secrétaire exécutif de l'ITIE Niger. Nous allons, à l'occasion de cette réunion, adopter le plan d'action de la validation de notre pays, le plan d'action, le plan de travail 2023, les PV des réunions que nous avons en souffrance, et aussi adopter les termes de référence du comité de validation que nous souhaiterons mettre en place, et enfin des divers. En avril prochain, le Niger sera évalué par l'ITIE International, un événement majeur pour le pays d'où la nécessité de se préparer minutieusement, afin d'y répondre convenablement, déclare la présidente par intérim du GMC. Il s'agira pour le validateur d'examiner trois aspects à savoir, premièrement, l'engagement des parties prenantes, deuxièmement, la transparence, et enfin, troisièmement, les résultats et impacts. Cette composante porte sur l'évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des priorités nationales et la contribution au débat public. A l'issue de la validation, une note sera attribuée par le comité de validation et le conseil d'administration de l'ITIE International. Notre devoir est de faire en sorte que nous ayons une très bonne note, parce que c'est du Niger qu'il s'agit. Le groupe multipartite de concertation du dispositif national pour la mise en œuvre de l'ITIE au Niger est un cadre de dialogue et de concertation tripartite constitué par les représentants de l'État, des sociétés extractives et la société civile. Il a pour mission, entre autres, de sensibiliser les acteurs sur les enjeux de la mise en œuvre et le suivi-évaluation de l'initiative. La tenue de cette première réunion, au titre de l'année 2023, rentre donc dans le cadre de la mission assignée au groupe multipartite. Après avoir réalisé une enquête sur les indicateurs du paludisme au Niger, l'Institut national de la statistique INS a procédé ce matin au Grand Hôtel de Niamey à la dissémination des principaux résultats de cette enquête. N'est-ce pas ? Dans l'objectif de posséder des données fiables sur le paludisme, une enquête s'est focalisée sur cette maladie dont la présence de ces hommes et femmes marque la dissémination des principaux résultats sur les indicateurs du paludisme 2021. Une enquête réalisée par l'Institut national de la statistique INS. La collecte digitalisée des données sur le terrain de cette enquête a eu lieu du 12 août au 27 octobre 2021. Elle a été assurée par 12 équipes composées chacune d'un superviseur, de deux enquêtrices et de deux biomarqueurs ainsi que d'un chauffeur. Cette collecte a porté sur 4 966 ménages dont 1 272 en milieu robin et 3 694 en milieu rural avec un taux de réponse de 99%. Ces ménages sont répartis dans 207 grappes aux zones de nombrement avec un taux de réponse de 99% encore. L'enquête a également porté sur 5 795 femmes en âge de procréé avec un taux de réponse de 97%. Disposer de toutes ces données a été possible grâce à l'appui de l'ambassade des États-Unis au Niger à travers l'Agence internationale des États-Unis pour le développement, l'USAID. Financée par l'USAID et le Fonds mondial à hauteur de 1 990 225 dollars américains, soit 1,233,247,122 francs CFA. Au Niger, l'USAID se concentre sur le renforcement des capacités du gouvernement, de la société civile et d'autres partenaires clés pour améliorer la santé et atténuer les maladies infectieuses, y compris le paludisme. Nécessaire pour le mécanisme de suivi et d'évaluation des programmes contre le paludisme, cette enquête, dont les résultats sont restitués, ravit les autorités en charge de la santé publique car ces résultats constituent un repère. L'enquête toujours montre aussi qu'il y a des domaines dans lesquels nous devons travailler pour lutter efficacement contre le paludisme. La prévalence du paludisme parmi les enfants de 649 mois reste élevée. Près de 3 enfants sur 10 ont été testés positifs pour le paludisme selon le test diagnostique rapide. Nous voyons aussi que le forneau du paludisme n'est pas distribué de manière égale. La prévalence du paludisme est plus de 3 fois plus élevée en milieu rural par rapport au milieu urbain. Tenue pour la première fois au Niger, cette enquête nationale de mise en œuvre uniquement pour la collecte des données sur le paludisme, des résultats qui permettront d'évaluer l'impact des programmes et d'envisager des nouvelles stratégies pour améliorer la santé des populations dans le but de prétendre à un Niger indemne du paludisme pour les années à venir. Autre aspect de cette édition au Front Social, la sitting ce matin des admis au concours au sein des cadres des douanes à la déventure de la direction générale de la douane. Le but de cette manifestation exigeait à l'administration douanière de mettre fin à leur attente et de procéder à une affectation. Précision avec Sidoukwaroum. Ils sont venus en nombre exprimer leur mécontentement et surtout leur ras-le-bol à la déventure de la direction générale des douanes. Eux, ce sont les admis au concours de recrutement direct au sein des cadres des douanes. Un mécontentement face à l'inertie des responsables de la douane censée les affecter après qu'ils aient été officiellement présentés sous le drapeau le 2 février 2022 dernier au terme d'une formation rigoureuse à l'emblématique école de formation des forces armées nigériennes et faux-fans de février 2022. À ces jours, plus d'un an, jour pour jour, ils sont là à attendre d'aller servir leur patrie en vain. Et sans que l'on sache pourquoi, malgré une décision du Conseil d'État en date de janvier 2023 qui proclame le caractère irrévocable de leur admissibilité, l'on se demande à juste titre pourquoi une telle lenteur à régler le problème. Aujourd'hui, le plus grand souhait de ce nouvel recrut c'est de mettre fin à la situation actuelle d'attente interminable. Et pour tout ceci, ils sollicitent l'implication du père de la nation, le président de la République, son Excellence, M. Bazou Mohamed, en l'occurrence pour le règlement rapide de la question. Pour le moment, ils se disent déterminés à camper à la déventure de la direction générale des douanes jusqu'au dénouement total de cette affaire. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement des compétences de la commune de Saïe pour l'accomplissement des compétences transférées par l'État en matière d'éducation, l'ONG DICO, avec l'accompagnement de son partenaire ACPP, a donc offert ce matin un lot de fournitures scolaires aux 10 écoles pilotes par le projet et des matériels de bureau des inspections de l'enseignement de la commune. Boubou Karamadou et Omar Boukari. L'ONG DICO accompagne la commune de Saïe dans l'accomplissement des compétences transférées par l'État en matière d'éducation à travers le projet renforcement de compétences. Après la création de cadres de concertation communale pour l'éducation, la formation des acteurs de l'éducation sur les compétences transférées par l'État aux collectivités territoriales DICO avec l'accompagnement de son partenaire ACPP sur le financement du fonds Malorqui fait une dotation de fournitures scolaires aux 10 écoles pilotes et deux inspections de l'enseignement primaire de la commune de Saïe d'une valeur estimée à 10,5 millions de francs CFA répartis en trois lots. Lot 1 des documents didactiques et pédagogiques fournitures scolaires destinées aux enseignants et élèves des 10 écoles pilotes du projet à savoir Gungu Fumbi Sadore Ganki Basaru Dokimane Karé Saï Quartier Konha Gerankie Dogel Keïna Tokay et Madersa Zongo pour améliorer la qualité des enseignements d'apprentissage. Le Lot 2 est composé de 100 sont dit tables ban 10 bureaux et 10 chaises d'enseignants pour renforcer les capacités d'accueil des quatre écoles de Kohan Garantie Dogel Keïna Sadore et Karé. Le Lot 3 est composé de deux bureaux deux fauteuils de bureaux deux ordinateurs deux imprimantes multifonctions et leurs accessoires pour améliorer les conditions de travail du personnel des inspections traditionnelles arabes de la commune urbaine de Saïe. L'ONG Dico et son partenaire stratégique l'ONG espagnol ACPP sur financement du fonds Malorqui n'est pas à sa première action envers les populations de la cité légendaire d'Alfa Mamandjobo. Ce partenariat qui date d'une dizaine d'années a permis à la commune de bénéficier de plusieurs réalisations ce partenariat s'est surtout renforcé à partir de 2018 avec le projet renforcement institutionnel et activité sociale et éducative financée par le fonds Malorqui qui a permis la réhabilitation et l'équipement du bâtiment de la mairie la construction et l'équipement du centre des jeunes et des formations à l'endroit des élus et des jeunes de la commune. Après les phases une, deux et trois du projet PRIAS le fonds Malorqui vote une fois encore au secours de population de la commune à travers le projet renforcement des compétences de la commune de Saï pour l'accomplissement des compétences transférées en matière de l'éducation par l'Etat. En réceptionnant ce dont le préfet du département de Saï Barmini Kaboyer a magnifié toute sa reconnaissance à l'ONG DICO pour cette action de générosité avant d'appeler les bénéficiaires d'en faire une utilisation rationnelle. A travers cette dotation l'ONG DICO veut apporter sa contribution à l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages dans la commune de Saï. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Proche rende-vous de la réduction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada